Coucou, coucou les amis ! Nous allons vous parler aujourd'hui d'un camping vraiment très sympa et qui n'est pas cher du tout. Et je me demande si c'est peut-être le camping le moins cher de France. Je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, c'est moins cher que beaucoup d'air. Donc, il faut quand même le noter. Et nous sommes donc à Courville-sur-Heure, qui se trouve pas très loin de Chartres. Et en fait, la raison pour laquelle on était venu ici à l'origine, c'était parce que, un, il y avait une aire gratuite et deux, une gare à Courville-sur-Heure qui nous permet d'aller à Chartres. Et on voulait aller à Chartres pour voir la flamme olympique. Vous avez peut-être déjà vu ça, ou vous allez le voir selon quand est-ce que j'ai posté cette vidéo. Je ne me souviens plus. En tout cas, le camping de Courville-sur-Heure est une très bonne découverte. Et nous le recommandons. Je vais vous faire faire un petit tour du camping. Et ensuite, il y a des motos, j'espère que vous ne les entendez pas trop. Et ensuite, Mani vous montrera l'air gratuite où nous sommes maintenant. Donc, en fait, on a quitté le camping, mais on leur a demandé la permission de re-rentrer pour faire la vidéo. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, voilà. Bon, donc ça, c'est l'entrée. C'est assez clair. C'est un petit peu en bordure de ville. C'est sympa. C'est le long de la rivière, de l'heure. C'est très, très bien. C'est très calme, très zen. Et dès que vous arrivez, vous avez l'accueil. Et vous avez une buanderie juste là. Je vous montrerai d'un petit peu plus près. Et je vais commencer par vous montrer les tarifs. Parce que je vous disais que c'était un camping vraiment pas cher du tout. Et en fait, à nous deux, avec l'électricité, on a payé 15,44 euros. Voilà, voilà. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Alors, en arrivant, donc, vous vous garez là et puis vous allez à l'accueil. Et puis, je vais vous montrer les emplacements. Alors, d'abord, il y a deux petites mobilhomes là. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Et je vais aller poser la question, en fait, pour ça, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Bon, j'ai bien fait de demander. En fait, il y a un mobilhome. Donc, si vous voulez mobilhome, il faut le réserver. Et en fait, je suis assez contente de voir un camping qui est un camping. Et donc, du coup, les prix sont beaucoup plus raisonnables. Ce qui est normal, puisque c'est un camping. Et ce n'est pas un hôtel avec des mobilhomes. Où il faut nettoyer les draps et faire le ménage et tout le bazar. Ce qui fait que le prix des campings augmente de plus en plus. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Donc, c'est un vrai camping avec des emplacements. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu où c'est. Quand on est arrivé, nous, on a payé à l'avance. Et sinon, on peut payer au jour. Enfin, ça, c'est très flexible. Et ils nous disent de nous mettre où on veut. Donc, on a choisi un truc qui était assez près du Wi-Fi. Et plus que j'en parle, le Wi-Fi est très bien. Franchement, on a tout fait avec. Alors, nous, on était près d'un des points d'accès. Peut-être que selon vous êtes dans le camping, ça marche un peu moins bien. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de relais, de points relais. Donc, je pense que ça marche pas mal du tout. Voilà. Je commence à vous montrer ça. Donc, juste à l'entrée, vous voyez, là, il y a des tentes qui s'y sont mises. La plupart des emplacements sont délimités comme ça par des haies. Donc, ça, c'est assez chouette. Donc, voilà, un autre emplacement assez typique. Et celui-là, il a un robinet d'eau. Nous, on n'en avait pas. Je pense qu'il n'y en a pas partout. Mais je voulais montrer, par exemple, cet emplacement-là qui est vide. C'est quand même des très grands emplacements. Donc, nous, on s'était mis sur le côté d'une autre. Je vais vous montrer parce que là, je crois qu'il n'y a personne qui s'y est mis. Et en fait, c'est vraiment des très grands emplacements. En plus, pour ce prix, c'est bien. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très ombragé. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a de l'électricité partout. Donc, il y a beaucoup de bornes, en tout cas. Et il y a un prix qui est avec l'électricité ou sans. Donc, nous, on n'avait plus d'électricité parce qu'on nous est arrivé une petite aventure que vous verrez ou que vous avez déjà vue à cause de notre batterie qui était vide. Donc là, c'est pour ça qu'à l'origine, on voulait venir en fait à l'air gratuite de camping-car. Et on a finalement choisi de venir ici parce que, bon, pour le prix, franchement, ce n'est pas la peine de s'en priver. Et au moins, comme ça, on était sûr de bien recharger notre batterie. Voilà, donc nous, on était à l'emplacement 43 qui est là. Donc voilà, c'était vraiment très, très grand, comme vous pouvez le voir. On avait vraiment largement la place. On pouvait se mettre dans tous les sens qu'on voulait, en plus. Donc, cool. Et puis là, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas si d'habitude, ça se remplit vraiment. Est-ce qu'ils sont pleins en plein milieu de la saison ou pas ? Je n'en sais rien. Mais là, on arrive à la dernière semaine du mois d'août. Donc, c'est toujours un peu plus calme. Mais juste derrière moi, il y a un terrain de pétanque. J'entends les boules, là. Je ne voulais pas oublier de vous le dire. Et puis, je vais avancer doucement vers les sanitaires pour vous montrer un peu. Donc, il y a juste une seule zone de sanitaire avec hommes-femmes séparés, WC, douche séparés. Pour la vaisselle, l'eau est très chaude. Ça, c'était très bien. Et puis, les douches, elles étaient... Je ne sais pas si les douches, elles ne marchent pas avec des panneaux solaires. Je me demande. L'eau, il fallait vraiment laisser couler pendant un moment pour avoir de l'eau chaude. Enfin, de l'eau très chaude. C'était tiède. Moi, j'aime me doucher avec l'eau très, 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 très chaude. Donc, en fait, je pense que c'est des douches normales. Mais je vais vous montrer ça. Et il y a un truc super génial ici que je vais vous montrer. C'est ce magnifique fil à linge qui est juste à côté de la zone de sanitaire. Je ne sais pas si ça se voit très bien, en fait, avec le relief. Alors, il faut savoir que la buanderie n'a qu'une machine à laver. Il n'y a pas de sèche-linge. D'où l'intérêt d'avoir ça. Et nous, du coup, on a fait une grosse, grosse lessive. Et c'était très bien parce qu'on a pu sécher notre linge dehors, ce que j'adore. Et donc, on était content. Bon, là, zone vaisselle. Il y a d'autres éviers juste à côté. Mais il y a quelqu'un, donc je ne vais pas y aller. Et voilà, donc après, c'est très, très propre. C'est vraiment bien propre. Il y a du savon, ce qui est très bien. Par contre, il n'y a pas de papier dans les toilettes. Alors bon, ça, c'est les douches. Je ne sais pas si on va voir. Je m'embête d'allumer la lumière. Voilà. Donc voilà, elles sont assez petites, mais ça va. Un truc pour poser. Et puis, vous avez un porte-manteau, là. Voilà. Et les toilettes, c'est de l'autre côté. Donc voilà, c'est mon coucou. Alors, il y a encore un toilette à la Turc. C'est assez rare. Et puis sinon, le reste, c'est des toilettes-toilettes. Enfin, normal. Voilà. Et je vais vous montrer, il y a aussi le truc pour vider les toilettes du camping-car derrière. Oui, et avant, je continue. Il y a aussi les toilettes-salles de bain pour les gens à mobilité réduite, qui est là. Et puis, je fais le tour. Oups, je fais tomber. Et donc là, il y a, ça, c'est chez les messieurs, mais il y a un truc pour faire les toilettes. Voilà. Et puis, ça, c'est l'autre zone où il y avait une dame tout à l'heure. Encore vaisselle, eau chaude, eau froide. Et puis, il y a une grande poubelle, là, qui est très pratique. Et puis, ici, vous avez aussi des robinets pour utiliser des trucs un peu plus hauts, des trucs à laver. Enfin, voilà. Et alors, au fond, là-bas, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a des gens juste à côté. Il y a un barbecue qui est donc mis à disposition. Puis, il y a des trucs aussi pour les enfants. Et alors, juste, enfin, tout autour, il y a plein de choses. En fait, bon, il y a la rivière. L'heure dans laquelle, normalement, on peut pêcher, mais en ce moment, elle est polluée. Et il ne faut pas ni s'y baigner, ni pêcher. Et il faut aussi faire très attention que les chiens n'avaient pas à s'y baigner parce qu'il y a des problèmes de cyanorrhide ou cyanorrhide. Enfin, je ne sais pas quoi. Bref. Juste à côté, aussi, il y a un petit parc qui fait tout le tour. On vous l'a montré dans la vidéo du coin. Il y a un petit parc avec un parcours santé. Et puis, il y a aussi, juste derrière moi, là-bas, il y a une piscine qui, en ce moment, ouvre un petit peu le matin, puis surtout l'après-midi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans toute la ville, il y a plein de trucs. Il y a des commerces, il y a plein de choses. Donc, ça, c'est pratique. Et il y a aussi la gare qui permet de faire beaucoup de choses. Et on peut même aller à Paris assez facilement. Il y a des trains directs. Si vous voulez être là, tranquillo, et puis aller faire une journée à Paris, c'est très, très faisable. Et pendant que je reviens doucement vers la réception pour vous montrer la buanderie et tout le reste qu'il y a dans cette petite pièce, parce que c'est la caverne d'Ali-Bap. J'ai discuté avec une dame qui vient là tous les ans. Et elle disait qu'une quinzaine de jours, ils n'avaient pas coupé l'herbe. Elle trouvait que cette année, la gestion était un petit peu moins bonne et que c'était moins bien entretenu. Les haies ne sont pas coupées. C'est vrai que les haies ne sont pas très, très jolis. Mais nous, ça ne nous a pas gênés. Et puis là, en l'occurrence, quand on est arrivés, nous, l'herbe était raisonnable, on va dire. Et donc, la buanderie, la laverie. Donc, ce n'est pas qu'une laverie. La machine laver, en ce moment, coûte 3 euros. Et puis, il demande de faire des cycles un peu plus courts. C'est logique. 3 euros, donc moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait deux laissis, en fait, ce matin. J'avais pas mal de choses à faire. Et ce qui est très, très bien aussi, c'est qu'il est à disposition un micro-ondes, un frigo, et il y a même un congélateur qui est mis à disposition. Donc, je trouve ça quand même assez sympa. La machine laver marche très bien. Alors, inutile de vous dire, c'était très calme. Et puis, je vais passer la main à Mani, qui va vous montrer l'air gratuite, qui est juste à l'entrée. D'accord, on est à la zone de vidange maintenant. Le camping, c'est juste là. La zone de vidange, c'est à l'entrée ou à la sortie du camping. Et ils marchent avec jetons, mais maintenant, on a levé la chance et pour nous, c'était sans les jetons, parce qu'il y a un problème. Ils marchaient pour nous sans les jetons. Mais normalement, c'est avec un jeton que vous pouvez acheter là, dans le camping, c'est maximum trois jetons pour le camping. C'est un euro relais type de zone de vidange. C'est bien, c'est assez bien. La pression, c'est assez bien aussi. Et maintenant, je vous montrerai le reste de l'air. Je vais vous dire que le prix des jetons, c'est trois euros pour jetons. Et c'est ça, la zone de l'air ou l'air de le camping-car pour le garer. Il y a des gens qui se garrent aussi ici. Mais il semble que la zone officielle, c'est ici. C'est un... Je pense qu'une dizaine d'espaces. Huit. Huit espaces. C'est assez espacieux, comme vous pouvez le voir. On est là, de ce côté. OK. C'était notre espace ici. Comme vous pouvez le voir, notre vent peut sortir assez loin. C'est bien. On ne sait pas si c'est bien entretenu ou non. Quelques gens nous ont dit qu'avant, c'était mieux d'entretenir, mais on ne sait pas. En réalité, pour nous, c'était assez bien. OK. Et ici, c'est la rivière. C'était l'autre côté de l'air. Sur l'air, c'est juste là. Les espaces sont juste là. Et ici, c'est la rivière. Et il y a un parc là-bas. Il y a des gens qui font de la pêche là. Et là, c'est un son assez bien. Florence, je pense qu'elle expliquait ça avant. Et ça, ça, l'air dû de l'autre sens. De cette scène ici. Ah. Et un petit truc que je veux rajouter, parce qu'on a oublié de le dire tout à l'heure. Il y a aussi des toilettes. Dans le petit parc, qui est juste à côté de l'air. Et qui est derrière le camping. Et voilà. Ça, c'est le camping et l'air. Ça, c'est le camping et l'air de Corville, c'est l'air. Ciao.